3, 2, 1, top ! Alors, ça commence orange, c'est rouge, 96... Non, il ne veut rien savoir ce soir... Bon, je vais le laisser, on verra bien ce que ça donne, si ça marche tant mieux... Si ça marche pas, tant pis... Bon, je fais comme si on était en live... Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vol des Warbirds... Au départ de Saint-Denis, Orléans... A destination de Brissy, pas loin, un peu plus au nord-ouest, à quelques nautiques... Mais finalement, on ne va pas faire simplement un aller de 17 nautiques... Évidemment, on va se faire une quadrangulaire... Direction Cône, Bourges, Blois, c'est-à-dire le Breuil, et arriver à Brissy... Donc, une petite heure de vol qui est prévue... Ah, mes comparses, ils sont déjà partis sur la 23 en escadrille, c'est fabuleux ! Donc, comme tous les Warbirds, l'exercice va consister à piloter, évidemment... Donc là, vue extérieure, il se part de profiter de la scène... Mais, ça sera une des rares... Ah oui, tiens, c'est une particularité ce soir... Deux particularités, si on peut dire... Primo accueille Damien, qui était avec nous hier soir sur l'escadrille... Qui participe également aux Warbirds... Bienvenue Damien ! Merci ! Et deuxième particularité... Alors là, pour le coup, c'est la particularité du vol... Je ne suis pas sur la scène France VFR... Je suis sur la scène France VFR qui s'appelle VFR Pilot... C'est un test de scène... On va voir de quelle manière ça allège la charge du simulateur... Par rapport aux scènes photo... Alors là, on a un look photo parce que je suis sur la scène d'Orléans... Qui elle est en mode photoréaliste... Je ne vois pas plus bien de nous rejoindre... Je vous laissez parler... Bonsoir ! Bonjour Pierre ! Bonjour Pierre ! Ton moteur, il tourne ou pas encore ? Eh bien... Il va tourner dans... Dans 2-3 minutes... De 3 minutes... Voilà ! Plus pas ! Vous m'avez dit 8h30 ? 9h30 ? 9h30, c'est l'heure de décollage ! Mais quelle heure ? Ben... 9h23... 28 ! 28 ! Eh bien écoute... Je suis à l'heure... Je suis prêt à décollé... Voilà ! C'est bon ! Allez-y ! Ah tiens ! Si le streaming passe... Mais alors avec un sacré retard ! Qu'est-ce que vous avez pris comme alliance toi ? P51 pour moi comme d'hab... J'en ai pris un alors je vous dis pas... Et en temps que j'ai piloté cette saloperière... On va voir ce qu'il me raconte ! Bon alors déjà si tu veux pas avoir d'embrouille... Papu... Tu le mets... Rodeur... Derive... 6 degrés... Droite ! Et après je vais te décrire la manœuvre que je fais... Elle marche très bien sur DCS... Je l'avais faite aussi sur P3D... A priori ça passait très bien également... Ce qui est la manœuvre normale apparemment... Bon bah voilà effectivement... Damien... J'ai pas de visuels encore là tout de suite... Ok... Papu... Je vois que tu roules déjà... Non je roule pas pour l'instant... Je fais l'arrêt... Ah bon ? Il roule des mécaniques... Ah bah c'est Damien qui arrive... Ça y est ! Bon bah c'est nickel... Ok... Il faudrait qu'il en reste des mécaniques... Ok... Ok... Donc on attend Damien... Bah il arrive oui... Ouais ouais... D'accord... Voilà... Regarde nous... Ah ok... Bah c'est bon... Moi je te vois... Alors c'est bizarre ça... Vous êtes garé où ? Là on est sur le début... Sur la 23... On est aligné là... La ligne en départ de 23... Ah vous êtes dès moi je suis au parking... Quand un peu d'un moment... Oh t'attends... Oh t'attends... Oh là là... Ton cancer c'est quoi ? Ah oui j'en aperçois dans le fond là... Ton cancer c'est un Flight One toi aussi ? Ok... Donc là t'es sur le bord... Légèrement à gauche de la piste Damien... C'est ça ? Ah c'est le Rico qui... Ok... Bah c'est nickel... Donc les aérodromes sont bien calés entre P3D et X-Plane... Donc ça se confirme encore... On va le vérifier à chaque aérodrome... Comme ça on verra bien... Bon... Alors... Et Damien tu nous vois toi dans... Dans P3D ? Dans X-Plane pardon ? Bah non justement... Vous me voyez mais moi je l'affiche pas en fait... Euh... Elle était en mode 1 cockpit inside ? Non je suis... C'est une billette hein... C'est ça hein... C'est ça... Oui d'accord... Bonsoir... Mais euh... Non non parce que je ne l'ai pas trop ferré... Je te vois sur un F-S-Touplé... T'as pris quoi comme alliant toi ? Un Speedfire... Ah je vais regarder... Ah là j'étais pour François... Bien si je suis emmerdé... Pardon excusez-moi d'espèce... Alors j'ai la pompe... J'ai un cran de volet... Le rudder à gauche... A droite pardon... 2... 4... 6... 7 avec moi... Il y en a combien de lignées là ? Bah toute façon ce qu'on va faire c'est un décollage... Ah bah attends c'est toi qui n'arrive pas plus là ? Oui c'est moi... Parce que sinon j'allais dire on décolle... Tu nous rejoins... Alors... Je vais expliquer la manoeuvre le temps que tu arrives... Donc ce soir c'est du vol... Alors sur le streaming la vidéo est de très mauvaise qualité... Gabriel... Salut Jean-Michel... Désolé mais c'est ma connexion... Je sais pas il y a un problème... Donc euh... Je lance le streaming on verra si ça s'améliore... Sinon euh... Si c'est pas correct je la publierai demain... Evidemment je l'enregistre en local... Donc je disais... Comme tous les Warbird donc on est orienté sur le pilotage... Donc on fait un vol qui est très simple... Orléans première branche... Orléans cône sur Loire 44 nautique... Donc on va décoller... On va se faire une verticale... On va essayer de se mettre en formation rapidement... Et de partir sur la... Enfin de partir sur l'axe... La branche... Et ensuite de se mettre en formation le plus rapidement possible... Et de la tenir... Altitude 3000 pieds... Et on part sur une vitesse de 200... Non j'ai dit quoi... 182... 182... Pour pas arriver trop vite... Ca fera un petit quart d'heure a priori... C'est déjà pas mal... Ou à peine un quart d'heure... L'exercice est d'arriver à gérer la formation rapidement... Vas-y c'est bon Papu... Tu peux entrer sur la piste... Maintenant je te vois... Ouais ouais... Donc voilà... Ca sera la première partie... Quand on arrive là-bas... On s'éclate... Tour de piste standard... On se pose à Cône... Je vous dirai quand on arrivera sur site... Comme ça... Ca fera la surprise... Ca nous fera travailler les méninges... Pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire... D'accord ? Ok... Ah déjà pas de chèque... Ok... Alors qu'est-ce que vous avez comme avion ? Il y a un Spit... Il y a P-51... Il y a trois Corsairs... Deux P-51... Et un Spit... Deux Spit... Deux Spit... Deux Spit... Non moi j'ai trois... Trois Mounet... La prise balade... C'est parce que t'as pas les avions... Moi c'est un P-51... Mais comment ça se fait que tu es en... C'est parce que tu dois pas avoir l'avion en question... Gabriel, Jean-Pierre... Jean-Michel... Pour le moment on bouge pas... C'est normal... C'est toi Pascal qu'as ça... De chez A2 tu as toi... C'est ça... Ah... Normalement je l'ai... Tu t'abrutis... Ah... Tiens Damien... Tu viens de disparaître... J'essaie de relancer... J'essaie de relancer... Etc... Pour essayer de corriger le problème... D'accord... Idée Corsair à tout le monde... Parce que j'ai pas les Spit... Dans le... En ce moment... Bon alors... Bonne nouvelle pour le streaming... Ca devrait s'améliorer... Parce que là... Finalement il est monté... Il est à 2200... 2300 KB... Donc vous devrez avoir une amélioration... D'ici quelques temps... Dans la soirée... Ah non... D'ici... 2 minutes je pense... Ah il retombe... Il est redescendu... Donc ouais... Il est vraiment pas régulier en fait... En terme de débit... Ce que je comprends pas... Ca reste un mystère là... Pour le moment... C'est la box ? Non c'est quoi ? Bah... A priori non... Parce que j'avais fait des essais l'autre fois... Enfin plus ou... Fortuitement je m'étais dit... Tiens en fait... Et si je faisais un upload... J'ai pris un gros fichier... De quelques centaines de mégas... Et je l'ai balancé... Vitesse... Tout ce qu'il y a de plus normal... Donc euh... C'est pas... C'est pas ma ligne a priori... J'avais fait des tests... Qui me disaient que c'était tout bon... Donc je sais pas ce que c'est... A priori c'est pas la machine... Parce qu'elle... Bon... On va voir pourquoi elle poserait des problèmes... Elle marche très bien par ailleurs... A certaines autres heures... Il restait qu'une seule hypothèse... C'était que... A cette heure là... Il y avait beaucoup de monde... Qui était sur la ligne... Et machin... Mais comme j'avais un débit upload... De 20 mégas secondes... 20 mégas octets secondes... Je vois pas pourquoi le streaming... Il marcherait pas... Ah c'est clair... Ça c'est clair... Donc il y a un truc... Bizarre... Et c'est pas la machine... Elle est pas en pleine charge... Là je suis à 26 images secondes... Puisque notamment... Je suis sur VFR pilote... Donc voilà... Ok... Pas plus... Ready to go ? Oui... Ready to go... Ok... Très bien... Alors... Bah écoute... Pied sur les freins... C'est quand vous voulez les gars... Donc moi je décolle en fonction de toi... Qui c'est qui est à ma droite ? Phil 92... Je vole quand tu pars... Ok... Alors pour moi... Mais je pense que c'est Fifi devant toi... Euh... Ouais... Mais c'est... C'est comment... Marcel qui va démarrer ? Ok... Marcel... Tu donnes le top... On P3 4 secondes entre chaque appareil ? Oui... Allez... Pour moi... 3... 2... 1... Afficher... Pression 40... Sur frein... 3... 2... 1... C'est parti... Et il est 36... Allez... A toi... Allez... Parti... Pour moi... Mise en pression... 40 pouces... Parti... Lâche les freins... On met au max... Du pied... Pas pu... Parti... Donc pas pu... Ventre aux manches... Tu mets la pression... Tu montes à 40... Oh... Putain... Ouais... Moi c'est pareil là... Il est en train de me refaire la même merde... Bah c'est pour un virage à gauche... Je vais m'atteler à 1500 pieds avec un cap... Non mais moi j'arrive pas à décoller là... Ok... Donc c'est la merde là il a pas voulu décoller... Euh... Bon il faut quand même que je m'entraîne sur le Corsair... Que je passe pas tout obligatoire... Je suis pas emmerdé avec l'AMN anglais... Oui... Ah non... Là il est ingérable là... Je vais maintenir 200 à 1500 pieds et 1300 pieds... Bah moi j'ai monté à 2000... Oh la vache... Je suis haut là... Tu es en Q&H là ? Euh... Oui... Ah... Il faut que je descende ça... Bon je t'offre deux trucs... Je reviens... Ah bah... Moi il est impilotable là... Pourtant il est réglé hein... Bon... Euh... Je crois qu'il va falloir que je change d'appareil... Alors là... Je sais pas ce qu'il se passe... Eh... Faut pas faire d'infidélité au Corsair... Attends voir... Et le pire c'est que j'ai été le vérifier dedans le menu et tout avant... Ça y est je crois qu'il s'est calmé là... Mais qu'est-ce que... Ouais... Ouais... Ok... Tiens je vois Jean-Luc qui vient de se connecter... Salut Tango... Combien de pilotes ce soir ? 7... Depuis que... Papu est arrivé... Ok c'est bon... J'ai repris le contrôle... Jean-Luc qui se connecte... Ouais... Bonsoir Tango... Bonsoir Tristan... Salut Tristan... Ok... Alors qui c'est qui est là-bas ? Le plus loin ça doit être moi pour l'instant... Le niveau du château... Ah merde... J'ai fait une erreur avec euh... Là je reviens sur le terrain... Bon bah c'est pas grave ça sera un vol d'hiver... J'ai pris euh... Une saison hiver... Donc la texture elle est... Elle est hivernale quoi... On va avoir... Je veux passer en hiver... Non non mais ça c'est pas grave... C'est juste pour moi... Je savais quelle météo vous avez pris ? Euh... Météo Inside... Enfin... Météo Simu... Parce que la réelle elle est... Elle est merdeuse... Parce que j'ai volé tantôt sur la réelle... Elle a été pourrie... Ouais ouais c'est ça... Ok... Je sais pas qui tellement il le colle... Les Fifi... Les Fifi... Bon bah c'est parfait... T'as vu que je suis aiguillé Fifi hein... Ah oui oui... Bah je t'avais quitté... Parce que j'avais vraiment... Survolé la piste à 90 degrés... Enfin... Et... Là j'ai repris ton sillage... Bon là... Le temps que je le dis... J'ai lâché... Bon je suis 3000 pieds là... Je vois la piste qui est pas loin sur ma droite... Donc on va se rejoindre... Tu avais mis combien de nuages pardon ? Ah zéro... Enfin... Moi je suis en call front... Ouais d'accord... Vise... Va... Limiter la visibilité à combien ? 30 nautiques ? 30... Oh pfff... J'en sais rien... Par défaut... 40... Ouais ouais... Bon ok... Moi j'approche de la verticale terrain... Je sais pas où vous êtes... Enfin si... Je sais à peu près où vous êtes... Ok... Au lieu de l'ouest... C'est le cas de le lire... Cap... Cap au sud ouest... Pour reprendre... Excuse-moi... Bon moi j'ai une mauvaise blague... Je suis à nouveau retour bureau... Donc euh... J'ai déplacé le problème d'un PC à un autre... Mais je l'ai pas résolu... Ah merde... Donc tous les 15 minutes... Ça tient pas quoi... Donc je vais changer d'avion... Je l'irai... Si je peux prendre un autre... D'accord... Warbird de préférence... Euh... Ouais... Ou en tout cas une machine... Qui tient les 200... 220 nœuds ? Ouais... Ok... Bon donc je vais prendre un quart d'heure... Pour lancer... D'accord... Donc on se rejoint sur l'autre aérodrome alors... Sur Cone... Sur Cone... Ok très bien... Ok... Bon allez... Très bien... Chuck... Ok... Je vois ce que tu es en train de faire... Ok... Tarif perpendiculaire... Tu prends un virage à droite... Et tu te mets sur l'axe... À savoir... 1... 3... 7... 137 degrés... Parti pour le 137... Ok... Moi je vous rejoins... Ok... Verticale installation... C'est parfait... Ah... Par contre c'est moi parfait... Je reprends le 137... Parti au 137... Après 100... Puis en remontée vers 15... Combien appuyez toi ? Je suis à 137... Je remonte vers 15... 100 pieds... D'accord... Moi je descends... Pour une vitesse de 200 MPH... C'est ça... Avec une pression à 40... Et RPM... 35... 30 ans... Il est à 209... Un peu vite... 180... Ouais... Alors... 35 en RPM... Tu as dit 40 pouces... 35 pouces il a donné... 35... 37 en pression... Et 30 en RPM... Tu es au maximum en RPM alors ? Pas du tout... Pas du tout... D'accord... Pour moi si... Et moi en pression je suis à 15... 37 en pression... Ouais... Ouais... Je m'approche des 200... Il... 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 Ok... Jean-Luc va nous rejoindre... Il est parti... Tu es avec nous en audio Jean-Luc ? Ouais... Je viens juste d'arriver... Ok... Salut Jean-Luc... Salut messieurs... Donc là on est parti pour un vol formation sur la branche Jean-Luc... On cherche le 181 nœud... Donc toi si tu mets les watts tu arriveras peut-être à nous rejoindre... Ouais... Vous êtes pas bien loin... Ouais... Ça devrait aller peut-être... Enfin je vais tâcher de pas cramer le moteur quand même... Ouais... Alors mais si on tient bien la formation on va faire un truc entre les deux... Parce que là le but de Jean-Luc c'est de faire une manœuvre de formation le plus rapidement possible... Et la tenir au mieux sur la branche de 44 nautiques... C'est à dire une dizaine de minutes... Mais si je vois qu'on y arrive bien on va faire une petite impro et ça devrait t'aider... Ok... D'accord... Et j'ai l'impression qu'on est plutôt bien parti là donc... Voler c'est bien si c'est trop simple on complique les choses... Bah oui exactement... Tant à faire... Bah oui... Alors pour ma part j'ai resté à 1500... Et toujours avec les mêmes paramètres... En stable... De façon à ce que derrière ça puisse appliquer... Alors là par contre j'ai deux... Deux appareils à gauche, deux appareils à droite... Moi je suis juste un peu décliné... Je vais remonter un peu parce que je suis connu... Et je sens moi... Ouais... C'est un chien que je viens de dépasser merde... Tu nous tiens au courant Damien parce que je... Je te vois pas forcément après sur la... Sur la formation vu que LittleNavmap il est quand même... C'est le problème de la formation c'est que tout le monde est engroupé... J'arrive pas bien à lire qui c'est qui est là ou pas... Ok donc on est au dessus de la Loire en principe... Bon... Ouais on passe la bonne route... Ah bah tiens on est à Sully sur Loire... On a un château là juste au pied là... Ouais... Justement... Et la question c'est de savoir si je l'ai activé ou pas... Je... Je... Je suis pas sûr... Un château... Je ne sais plus quoi là... J'ai pas dû activer le pack VFR... Ce qui est dommage... Mais bon... C'est pas bien ce château là... Et non justement en plus c'est vraiment bien... On est sur la centrale de Bampierre... Petit break à gauche pour moi pour rejoindre... Un travail de fil... Par contre ce qu'il y a de bizarre c'est que la centrale je la vois pas... Tu me dirais en 44... Tu peux la voir carrément dans la ligne de Mir... C'est dans l'accent... Tu passes à côté... Tu as le droit de la faire... Ah si ça y est ok... Elle est en face là-bas... D'accord... Ah ok... Bah je la cherchais pas au bon endroit... C'est normal que je la voyais pas... Je me disais... Ou alors j'ai pas activé le... Le pack Repaire et... L'abstacle et Repaire... Ah c'est dans le stack en repaire... Quelle est celle-là ? Bah en principe ouais... Les centrales et tout ça... Ok... Je rejoins la formation... Et c'est plus le centre... On est pas entre deux... On a rien... On a que des arbres hein... Tu es donc... Choc tu es à 180... MPH ? 200 MPH... 200 MPH... Alors je remonte un petit peu... Comment ça se fait ? Vous êtes derrière moi ? Ah parce que t'es notre leader naturellement Papu... Et j'étais trop vite tout seul là... Sans doute... Alors là j'ai Fifi et Cyclope... Ouais... Moi je suis assez marqué derrière moi... Je me demandais qui... Choc et Papu sur les avants... Je vous resserre et rassemble sur Papu... Tout doucement... Papu tu bouges pas ? Je vais essayer... Oui je vois Papu à ma bouche... Attends là je redescends un peu trop bas la vitesse... Je vous en rende un peu... Est-ce que tu peux remonter à 1500 parce que... Bon oui mais j'avais... Moi je t'affiche à 1000... 1000 pieds... Là je suis à... 1400 là... Oulà... 1500 j'y suis là... Ok... Je remets les gaz... Et je suis à 150 MPH... Parc il est bien placé dis donc... Super... Ah... Il remet le pilote... Non non... J'y aurais plus... Est-ce que ça va mieux au niveau de la vidéo en streaming les gars ? Bah ouais je surveille en parallèle ça fonctionne bien... Ou à ton aile... D'accord... D'entrée 51... Ok j'ai l'impression que c'est plutôt du 400... Ouais mais c'est... Ah d'accord... C'est pour ça alors... Parce que ça doit plutôt du 400 quelque chose... Ou du 500... Ah je peux pas te dire... C'est mon téléphone portable à côté... Je regarde ce que ça donne pour voir si ça fonctionne... Oh bah ils vont me le dire de toute façon je pense... Michel est parmi nous... Bonsoir... Jean-Michel... 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 Ouais... Quoi je sais pas si... Tu t'entends ? Qui ? Jean-Michel... C'est Jean-Michel qui parle ? Non c'est Jean-Luc qui est parmi nous... Il y a pas de Jean-Michel si... Il y a Jean-Michel sur le... Chat stream... Sur le chat... Ouais... Du stream... Ok... Tchac à gauche... Mon chat... Moi je... Je m'aligne sur... Mars... Cyclope et... Fifi... Je suis un peu à la traîne... J'en mets de la puissance... Ça fait un moment avec Marc qu'on est au poil là... Ah ouais je vois ça tous les deux... C'est nickel vous la tenez bien là... Parce que sur le plan de vol en plus... Un petit peu... Je vais me remettre un peu à droite... Euh... Je te suis donc... Si tu fais le con... Je fais le travail avec... Il fait le con avec toi... Si je fais le con tu me fusis avec les canons... Bon Chuck... Tu t'alignes avec moi alors ? Euh... Je suis derrière eux... Je bouge plus... Attention... Là on vise le L contre elle... Droite ou gauche ? Ah bah... Ma gauche pour toi... Et ta droite pour toi... Ma gauche pour moi... Et ta droite pour toi... Ah... Tu vois ça y est... Fifi a cassé la formation là... Non j'ai dit que je me remettais un peu sur le plan de vol là... Un peu plus à droite là... Ah ouais... Je vais me remettre en ligne... Ouais... Ok Fifi... C'est toi le leader ce soir... Ouais tu parles... Ah bah si c'est toi qui est devant... Et bien là volontairement... Ah bah écoute... C'est le destin qui t'a choisi ce soir... En 80 nœuds... C'est un peu beaucoup... Je vais un peu réduire... Ah non 180 nœuds... C'est bien... C'était la cible... Par contre je suis en train de monter un peu... C'est pas bien... Je vous vois... Vous êtes plus haut... Vous êtes à plus de 1500 pieds les gars... Ouais... Moi je suis à... Ouais... Exact... Je suis à 850... Alors il y en a deux qui rejoignent la formation... Là c'est nickel... Mark et Chuck... Waouh... Super les gars... Il me fait distancer... Oh dis donc... Et Jean-Luc... Il allume derrière... Il nous rejoint là... Super Jean-Luc... Ouais... C'est le motard... Tiens... C'est le motard... C'est le motard... Tiens... T'as réussi à rentrer... T'es... Ton train ce soir ? Ouais... Je me suis portant au noir... Dès le déconnage... J'ai rentré... D'accord... Ok... Nickel... Salut Mickaël... Salut Mick... Repas de famille... Ah... Oui c'est sûr... Ce soir ton appareil n'aurait pas pu décoller alors... Il vaut mieux que tu le prennes pas... Ha ha ha... Voilà... Bon... Alors... Il était 36 quand on est parti... On va dire... Début de formation aux environs de 40... Ca fait 10 minutes... A un moment donné... Quand on fait la liaison... Je prends un chrono... Et on va essayer de le tenir... Au moins... Bah... Au moins pas grand chose... Parce qu'on arrive sur... Sur cône déjà... Ha ha ha... Si si... On arrive sur cône... On est plus qu'à mi-chemin... On est à 15 nautiques... Ha ha... Dans 3 minutes on y est... Euh... 6... Bon... Le défi est pour ainsi d'y relever... Presque... Ah ouais... Voilà... Vous êtes en train de filer ou quoi ? Vous êtes en train de me semer... Vous avez dit 200 nœuds... Vous êtes à plus que 200 nœuds les gars... Ah... 180 nœuds... C'était... Comment ça se fait que vous prenez des distances ? Ah... Parce qu'on a le vent qui nous pousse... Non... C'est un nœuds ou un nœud que vous marchez ? 180 nœuds... 200 nœuds... 200 nœuds... Enfin... 200 nœuds... 200 nœuds à la louche... Ça va baisser la tête pour aller plus vite ? Ah oui... Philippe qui est devant lui... Il fonctionne avec des nœuds... Et avec sa tête... C'est une tête de nœuds... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Ha ha... Bon kilo... Ha ha... Je suis content de moi... Je suis content de toi... Ha ha... Ah... Ah... Voilà... Badijonner... Ah oui... En plus... C'est toi qui es devant moi Tchoke... T'en es où sur ton décès... Si Tchoke... Je suis monté un peu haut... Est-ce que d'araître deион... Je vous regardez... Ah ! C'est bon... Voilà... On est nickel, comme ça. Vous êtes en V pour moi. Je suis à un peu moins de 200 affichés. Voilà, il faut tenir ça. Ah ben, en plus de ça, j'ai un chrono sur là. Bonne nuit, Gabriel. C'est de ma faute. 2100. C'est de ma faute. Alors, Jean-Luc, t'es où, Jean-Luc ? T'es loin derrière moi ? Je faisais de l'oeil à pas plus, mais il me regardait pas, donc je l'ai dépassé. Tu m'as pas dépassé ? Je t'ai pas vu passer ? Ah, Damien, je t'ai vu sur le stop là. Tu m'as pas fait un battement d'aile pour me dire bonjour. Ça y est, je te vois, t'es appareil. T'es en dessous. Bon, alors, on va commencer à réfléchir, les gars. On arrive quasiment dans l'axe de la 11, mais évidemment, on va pas prendre la 11, on va prendre la 29. en main gauche. Tant de voir, j'ai des conneries. Non, main droite. C'est une 29 main droite. Non, non, pourtant pour moi, main gauche, main gauche. 29 main gauche. C'est réel, hein, 29 main gauche, c'est réel. Et on arrive plein pot dessus, évidemment. Ça serait trop facile, sinon. Donc, vertical terrain, on poursuit et on tourne main gauche. On fait un vertical de 1000 pieds pendant que vous le disiez tous, hein. Bah, ouais. De toute façon, ils ont libéré le terrain pour nous, donc ça va bien. D'après mes infos, ils sont en train de faire pareil à Bourges, puisque le but du jeu, bah, je vais l'annoncer tout à l'heure, Jean-Luc, au niveau du streaming. Mais on va faire quelque chose aussi, donc... Ils font de la place à Bourges pour nous laisser passer. Et il vaut mieux. Bon, donc, pour la petite histoire pendant 30 secondes... Alors, attends, viens, on est là. Donc là, ce sont les scènes VFR Pilote. Enfin, c'est la scène VFR Pilote. Ah, coucou, Jean-Luc. Bien. Viens derrière, là, c'est super. Voilà, je t'accroche, Jean-Luc. Je t'accroche pas, Phil. Et moi, j'essaie de me raccrocher aux trois qui sont droit à moi. Ça va, Phil ? Donc, Damien, je te vois sur le scope, hein. Enfin, juste sur LittleNaveMap, bien sûr. Tu peux pas tourner la tête. Ouais, ouais, moi, je vous vois toujours pas sur le simu. D'accord. En fait, on est un outil que juste devant toi. Là, je me cale par rapport à la map. FFS, tout cas. Ok, très bien. Donc, on est à la verticale, 15 secondes. Je vous vois tous. Alors, à 15 secondes, on est à 1700 pieds. En ce qui me concerne. Je vais essayer déjà de savoir où est le terrain. On vient de passer. Je vais essayer de passer l'entrée de piste. Ah bon ? Non, bon, parrière, là. Ah, si, ça y est. Ah, ben, d'accord. Bah, il m'a pas activé la scène. Pourquoi il m'a pas activé la scène ? Ah ouais, moi, je vous suis. Ralentis, je ralentis. Ah, vous faites un complet ou quoi ? Non, non, touchez. Touchez. T'as un break gauche pour aller se poser, là ? Pour aller gauche ? Ouais, c'est ça. Je viens de me dire un truc, c'est que finalement, cet exercice, là, de se poser tous ensemble, c'est que ça prépare au vol formation pour du dogfight. C'est-à-dire que si on veut attaquer une escadrille adverse, par exemple, on est tous ensemble et puis, c'est la même manœuvre, finalement. Bon, alors, un cran de volée. Fais-moi sorter la ferraille. Et je sors la ferraille. Ah, c'est bien, les gars. Je suis parti, Chuck. Je suis parti à côté du terrain. Oh, là, l'imbécile. Ok, deux crans de volée. La pompe, je vais plonger, je trim. Je garde le 140. 149, tu te protiens, je te le souviens. Oh, non, moins que ça. 140, tu rebondis. Non, longue finale, tu rentres. Ouais, c'est ça, voilà. Mike, bravo, finale, sur la 23 à Côte. La Côte. J'ai dit la 23, c'est la 29. Oh, là, 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 là. Je retouche et je repars. Allez, touchez. Tiens, c'est amusant pour moi, tu as touché à côté. Ok. Encore un cran et même un autre cran. Je réduis tout ça. J'ai évité l'arbre, c'est bien. Ok, je suis dans l'axe. Je suis le dernier, normalement. Remise de gaz. J'ai explosé l'appareil. Bah, alors ? Bah, ouais. Et on confie des appareils de ce prix-là ? Et des reliques pareilles ? À demain, une experte ? Ouais, je sais pas. Non, il avait besoin de pièces détachées. Il a revendu en pièces détachées avant de prendre... Pour la greffe d'organes. Je sais pas, il y a un truc qui a dû lâcher au niveau du train d'atterrissage. Tout allait bien et puis... Il s'est planté. Non, oui, j'en veux pas s'abrutir. Ok, bon, bah, pendant que je redécolle, vous faites du 360, bien sûr. Ah, oui, oui. Ah, bah oui, hein. Faut pas perdre l'occasion de s'exercer. Ce que je comprends pas, c'est que tout se passait bien et c'est au moment où j'allais repartir pour décoller qu'il s'est planté, cet abrutier. Alors là, ça m'échappe, là. Bon, en tout cas, sinon, vous, c'était bien, après ce que j'ai vu. Moi, c'est pas important. Alors, attends, je vérifie quand même que j'ai le rôdeur qui est bien mis. Donc, Philippe, il nous fait des petites figures. Le trim, il est bien. Ok, la pompe active. Bon, bah, je redécolle sur l'autre. Qui c'est qui a causé à côté de moi ? Ah, c'est toi, Damien ? C'est moi, ouais. Ok, bon, allez. Les en puissance, les gars. Les en puissance, ah ouais. Ouais, c'est ça. Manche, ventre. Il y a un château, là, qui est planqué. McBravo, décollage. Non, c'est des réserves de vide. Non, c'est des trucs à vente, je sais pas quoi. Ah, il veut rien savoir, ce soir. Bon. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il a. Bon, je décolle en vertical, c'est normal. Mais qu'est-ce que j'ai devant moi ? Ça serait bien un choc, qu'il est devant moi, là. Je vais faire un piqué dessus. Tu vois, finalement, j'ai tapé la causette et tout, là. C'est au niveau de l'autre, toi, hein. J'aurais mieux fait d'essayer de décoller tout à l'heure. Eh bien, c'est toi qui est devant moi. Ok, c'est bon. Au-dessus du terrain. Ouais, tu passes, ouais, tu viens de faire... Moi aussi, je viens de faire un vertical car. Là, je vais te passer sur l'aile droite. Tu m'as vu, là, non ? D'accord. Je viens de te passer l'aile droite, là. Ok, je suis avec vous, les gars. Ok. On va pouvoir prendre ma route. On peut partir sur le 231. 231. D'accord. Damien, t'es où ? Je suis toujours au sol. J'ai fait un complet. D'accord. Ah oui, je te vois, ouais. C'est bizarre, ma scène n'allait pas installer. Donc, on fait un virage à gauche, là, on continue. Un grand virage à gauche, le temps que Damien démarre. Bon, bon, on fait un 360, là. Voilà. Au pire, vous pouvez y aller, hein. Il n'a toujours pas réglé le problème, donc... Ah, d'accord. Ok, bon, on boucle le 360 et on reprend le 231. D'accord, ok. On reprend le 231. Ok, en vertical terrain, c'est bien. Alors, c'est bizarre, ça. Quand il est en l'air, ça se passe bien. Enfin, ouais. Peut-être que j'y mette la bonne vitesse, sinon il va décrocher. À 100 mph, ouais, 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 ouais. Allez, garçon. Il n'est pas stable à 100, hein. Ah, pas du tout, là. Moi, je ne peux pas l'approcher. Je m'entraîne vraiment dessus pour y trouver quelque chose, là-dessus, là-dessus, là. Je confirme. Dans le pH, il n'est pas stable du tout, tu ne peux pas le maintenir. Ah non, ben là, j'étais parti pour aller me mettre au tapis. Ah oui, mais c'est... C'est normal, hein. Et si tu veux tous les 6 crans de volée, tu devrais en arriver, moi. Ah oui, non, sauf que là, j'étais à 0 crans, normal, puisque je repartais sur une nav, donc... Oui, mais une nav, tu décolles avec... Oui, non, non, mais j'étais en vertical et tout, là, c'est bon, j'évoluais pour partir en nav. Très bien, allez, je vous suis, les gars. Donc là, on a juste 28 nautiques pour faire la formation. On se positionne à 2000 pieds. Donc là, on va essayer de... Alors, l'exercice, cette fois, c'est de se remettre en formation, donc encore plus rapidement. Et ensuite, de faire un passage basse altitude au niveau de Bourges, puisqu'on sera dans l'axe de piste. Oui. En formation, pour le coup. Il y a Chuck qui est devant, peut-être un poil lourd, quoi que non, ça devrait aller. Je suis à 2000, je suis à 2000. Oui. Et toujours 200 de pH. Nickel. Stabilisé, je ne bouge plus. Parfait. En haut côté, parfait. Main droite sur le manche, main gauche avec un filet de bière. Quel poète ce Chuck. Et ça fait déjà 35 minutes de stream. Bon, tout à l'heure, je n'ai pas vérifié si la verte était allumée, en fait. Donc, ça se trouve que c'est simple. Mais ça m'étonnerait parce que j'ai touché normal et tout. Donc, je n'ai pas de souvenir de la verte. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un truc qui a... Ah oui, pas pute est derrière moi. Jean-Luc est devant et le reste de l'escadrille. Bon, ben, je mets les watts pour vous rattraper au max. C'est un peu électronique. Non, 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 je suis simplement arrivé trop vite. Du coup, j'ai cassé la vitesse en remontant. Ah, d'accord. Maintenant, j'essaie de me mettre derrière tout le monde. Il faut être devant. Ce n'est pas évident à regarder. Devant, disons qu'il ne faut pas que tu t'occupes des autres. Tu ne t'occupes que de toi de tenir ton axe et ton altitude. Mais, tu ne vois pas les autres aussi. Ah oui, moi, je suis repassé derrière. Qu'est-ce qui vient de me passer par Anticine ? Bon, c'est peut-être moi. Je ne sais pas qui est autour de moi. J'essaie de, pour l'instant, j'essaie de réguler ma vitesse. Je suis en train de redescendre. Je suis en train de se faire un peu. Pour ça, j'ai pris de la vitesse. Ok, je suis reçu du 250 MPH pour essayer de vous rattraper. Je vois que Jean-Luc est presque arrivé. Moi, je suis juste derrière Chuck, normalement. Non, je ne suis pas. On est à peine à moitié chemin. On est au tiers du chemin. Le, le, oh là là, là, on est prêts, les gars. Là, franchement, on est à trois ensemble. Alors là, j'ai mis la WEP. Joli, il file. Ici, le troisième à côté. Vous ne voulez pas de prendre des photos, les gars. Bravo, 6, cop. Ah, 2900 pieds, Mario 0, affiché 200, 185 au MPH. Donc, on va vous attraper. Ah, j'ai réduit un peu pour vous attendre. Enfin, moi, j'ai réduit aussi parce que j'avais tendance à bouffer le... Mario 0, il ne faut pas y aller. ... la distance. Je ne peux pas être plus appliqué, les gars. Moi, je commence à vous avoir en visuel, là. Et je commence à ralentir un petit peu, sinon. Tu es au paquet, Jean-Luc ? Tu es juste derrière, vous. Et là. Ok, je réduis la vitesse petit à petit, là. Ah oui, sympa, ouais. Ça a l'air d'être bien, effectivement. Jean-Luc est derrière. Je n'ose pas trop me retourner parce que du coup, je varie. C'est mon assiette, là. J'ai quand même des chutes à 13 fps, quand même. Donc, là, ça prouve que c'est plus lié à la bécane, ça se trouve. C'est le chargement des scènes. Attends, je suis sur... Je peux le dire en même temps, on devrait tomber au même endroit où ça... Ouais, mais je suis sur du land class, moi, là. Je suis sur du natif P3D, hein. Avec peu de choses à charger. Ça te fera le bon aujourd'hui. Attends, moi, je vais renseigner parce que j'ai tout doux doux. Pouvoir arriver, ou là, je vais en passer par en dessous parce que j'ai le devant. Vous allez en quoi, Chuck ? Euh, en P-51. Just to fly. Ah, d'accord, parce qu'il ne t'a pas mappé. Ah oui, il tourne que je l'ai, c'est tiens, le P-51. Je ne sais pas si je l'ai. Il est hyper stable en pilotage. Par contre, il est assez pointu à tenir, mais... Salut, Jawad. Le Corsair, il doit être du même accol. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui, c'est le stream. Ah, salut, Ferdeliz. Désolé, je ne t'avais pas vu. Tu vois, comme quoi, les Warbird. Roland aussi, je t'ai vu. C'est ça, avec un bon trim. Warbird, bien occupé à piloter. C'est pas facile de penser à autre chose. Bug, chargement, vidéo... Non, non, ça vient du stream, hein. Rassure-toi, c'est pas toi. Tu disais, Marc ? C'est pas facile de penser à autre chose et de faire autre chose et de maintenir la formule. Ah oui, non, non. C'est pour ça que c'est l'exercice de base et tant qu'on ne le maîtrisera pas, on va y retourner souvent. Mais effectivement, on voit que c'est pas si simple que ça. J'allais dire, Marc, content de te l'entendre dire. Ah 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 ah. En tout cas, là, vu comment vous êtes stable depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire que c'est pas mal du tout. Pour pas dire même très bien. Ah, c'est une question de l'honneur. Ouais, 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 ouais. C'est ce que je me posais comme question tout à l'heure, figure-toi, Chuck. Excusez-moi, j'ai encore les chevilles qui rentrent sur les paliniers. Je me posais la question Chuck, justement. On m'a fait doubler le leader, ça c'est pas bien. Excusez-moi, j'ai un moment d'inattention, j'étais trop loin, j'ai mis un peu de gaz et j'ai mis trop de gaz. Alors, on n'est pas loin de Bourges. Donc on commence à descendre. Allez, j'affiche 500 pieds en descente. Mauvaise correction chez moi, ouais. On peut dire ça comme ça. Ok, donc on vise le 13 sans pied. Et après, tu descends aussi bas que possible pour être, on va dire, à 300-400 pieds seul. Allez, j'ai un autre 13 sans cathédrale. Il est à 590 apparemment. Tu disais Marc ? Un passage bas quoi. Passage, voilà, c'est ça. Mais en formation en fait. Le plus serré possible. Façon meeting. Je vois les papilles là-bas. Alors, pour pouvoir faire une belle ressource, je vais quand même mettre un peu de puissance. Ah, je vais pas parler de faire de... Non, non, fais pas de ressource. On va faire beaucoup mieux que ça. On reste linéaire sur la vitesse. Oui, linéaire sur la vitesse, bien en formation. Et dès qu'on a passé la verticale, je vous dis ce qu'on fait. Il m'a dit qu'on descendait. Tout le monde ne descend pas. Parce qu'à 100, on descend moins 300 pieds. Je me reporte verticale là-bas. Il est à 500 pieds. Il est à 500 pieds le terrain, à 530. Ouais, je me reporte à la cathédrale à 1300. Et je stabilise à 1300 pour ensuite passer en rase mode sur le terrain. Donc, on peut viser un 8-900 pieds. Très bien, les gars. Très bien. Très bien, les gars. Salut, Pascal. Attends, on est en vol formation. Je te lis dès qu'on a terminé la manœuvre. Là? Je break à gauche pour m'aligner sur l'axe. Ok, ok. Je passe 13,50 en descente. Je stabilise à 13. Là, je suis verticale 30 secondes avant la cathédrale. Et je suis à 300, 500 pieds. Je descends vers... Ok. Dans 2 secondes dans l'axe, pour un break à droite. Vous faites un break à droite au bout de la piste? Non, je fais une verticale verticale la piste. En rase mode, c'est parti pour la descente. 200 mph. Je sais pas, tu vas faire ça. Tu me vois devant ou quoi? Ouais, je dis qu'on a un très bon leader, les gars, là. Ouais, top, je suis en l'axe en descente. Tu le fais à combien? Parce que là, je fais à 210 mph. 210 mph pour 1000 pieds, top en descente, en l'axe. Moi aussi, 210. Ah, t'as pute au-dessus de moi, en fait. Ok. Alors, je vais faire... Très très bon, les gars. Très très bon. Là, je suis en alignement de piste. En sortie de piste, qu'est-ce que vous faites? On attend les ordres. On attend les consignes. Attends, ça va parce qu'on va s'entourer. Je peux passer... ça y est, je sais, hein. Très. Très bon. Attention pour un virage en vue d'un 360 par la gauche. 1000 pieds d'altitude. À combien d'altitude tu veux 200 pieds? 3, 2, 1, maintenant. À 700 pieds QNH? 1000 pieds QNH. 1000 pieds QNH, d'accord. Ok. Et ensuite, toujours le leader. Donc, tu nous arranges pour faire un virage et repasser Chuck en vertical terrain perpendiculaire. Allez, c'est parti. C'est parti. Je suis pas assez près de toi, Jean-Luc, tout à l'heure. Ouais, j'ai bien. Ah, ça m'a l'air d'être bien, tout ça. C'est en train de tourner les uns sur les autres, quoi. 10 secondes de la verticale. 8, 7, 6. Moi, j'ai intérêt à remettre les watts, sinon je vais arriver à une vitesse pas bonne. 1000 pieds, 1000 pieds. Hop, verticale la piste. Bon, t'es juste à 5. Et on prend sur un 3, 310. Ouais, on est parti au 310. Ouais, on prend un 310. Ouais, super, super bien joué. Je me suis retrouvé un peu à la ramasse. Mais très bon pour vous. Alors, Pascal, salut. Streaming de mauvaise qualité. Oui, tout à fait. 120. Non, pas tout à fait. VFR pilote. Oui, tout à fait. Fleur. Ah non, pas pour DCS. Là, c'est du P3D. Ok, alors la prochaine branche. En fait, c'est 3,09 pour 60 nautiques. Donc, je pense pas qu'on va faire de la formation pendant 60 nautiques. Si tu veux, on va faire des petites bricoles. On se remet en formation. Et quand on est en formation, hop, on approvise des bricoles comme qu'il irait. Ah, là, maintenant, le but du jeu, en fait, c'est de s'y remettre, regrouper le plus vite possible, etc. Bon, on va rejoindre les copains. Alors, il faudrait quand même que les copains gardent une attitude, pareil. Parce que s'ils sont question de vent, ils changent d'attitude, c'est pas bon. Le leader est à 1,500 pieds. Alors, je descends 1,500 pieds. D'à combien ? 200 mph. 200 mph. Donc, il faut que je monte à 220 mph. Stabilisé. 1,500, 200 mph. Et je suis au 308, 309. On me demandait par Papy Brinton. Pardon, par le cordon. Toujours la file ? Oh oui. Ah non, l'autre file. C'est pour un 12, je sais pas. Ouais, j'ai pas l'impression. Tout est là. Je boot, je re-re-boot, je re-re-boot. Tu n'arrives pas à identifier le problème, alors ? S'il te plaît, ce truc est changé d'avion, là. J'ai pris un peu plus de 40 de la dose off. C'est parti en arrière, comme le 1,800. Ah merde. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça va être l'enquête. Ok, très bien. Bon, alors, nous avons Chuck devant. Cyclops, attends, où est-ce qu'il fait Chuck ? Devant tête. Devant. Jean-Luc. Ah, ok, d'accord. Et les belles antennes, elles sont au filin, là. Ouais, ouais, on va. Ouais, elles sont belles, hein. Bon, ben, justement, maintenant, on fait un virage à droite et on tourne à 360 autour de ces antennes. Allez, c'est parti. Et on les garde dans le creux de l'aile. On les garde en bout d'aile, les ailes, les antennes. Euh, encore foutu que je les vois. Ah, c'est ça, là, d'accord. Attends, elles ont des aubans de première, hein. Franchement, quand on est en haut après. Il te prend là-dedans, euh... Et on se met à leur altitude, en fait. Moi, je suis à leur altitude, c'est bien. On tourne autour. Et je ne les vois pas, parce que je ne les ai pas sur la scène. Ok, ben, tu continues à virer comme ça, c'est bon. Ah ouais. J'ai vu la photo, par contre, j'ai deviné que c'était l'implantation des antennes. Ouais. Donc, un beau virage en palier, 1500 pieds. Voilà, ça m'a l'air d'être bon, tout ça. En formation, parfait. Et vous devenez bon, les gars, c'est impressionnant. Tu en fais combien de tours, Pascal ? Tu veux en faire combien ? J'en fais deux et puis c'est bon, pas en quatre. Ok, ben, on est parti pour un deuxième, alors. Allez. Je soigne mes 1500, mon vario 0 et mes 200 mph. J'ai réglé ma machine comme une montre. Ah ben, c'est parfait. Je ne pense pas qu'elle soit comme une montre, mais j'arrive à vous suivre et que vous gardez dans le viseur. Je suis légèrement en dessous de vous pour pouvoir vous filmer. En fait, je me suis en train d'entraîner tout l'après-midi. Ah ! Il est parti où, Fifi, là ? Bien. Je ne te vois pas dans la formation de tête ? Non, je suis derrière toi, Pascal. Ah, d'accord. Ok. Ok. Un petit peu distancé. J'ai dû tourner un peu plus au large. Ok. Bon, moi, je suis en train de dire bonjour aux antennes, là. Juste devant, on est au banc. Comme quoi, dès que tu ne fais pas attention à ce que tu fais, hein. Ah ben oui, c'est ça, le... On ne va pas refaire un tour de plus, nous, là. Non, non, c'est le deuxième. Deuxième et dernier, je sors... Il me reste encore un quart de tour à faire pour sortir au 308. Mâcho à 308, là, on va là en tour. Toujours valoir au 400. Au top, sortie de dirige. Roland. 50 000 $, un appareil. Ok. Tu parles de quelle machine, là, Roland ? Super, les gars, super. Capu ? Oui ? Je passe l'après-midi à mettre mon pilote automatique dans le 151. D'accord. C'est pas vrai. Pourquoi pas. Tu mirais ça seul comme ça, on voit le réglage à droite. Qu'est-ce qu'il va avoir ? On va avoir le petit terrain, de côté, là. Ouais. T'as envie de faire encore un virage à gauche ? Elle est V, là. Elle est V, comme il s'appelle, je ne sais pas. Alors, attends, parce que moi, j'ai un autre exercice qui n'est pas bien loin, là. Je vais faire un virage à gauche. Chuck ? Allez, on est parti. Oui. Tu fais quoi, là ? Un virage à gauche, là ? Un virage à gauche pour ce cap à 360 verticales des installations vers le zone. Et là, je vais le faire à 1 000 pieds. Ok, je vais regarder ce que j'ai, là. Je ne sais pas s'il y en a un. J'ai un peu plus en mesure. Je sais pas. Je vais le poser. J'arrive dessus. Putain , il va falloir trouver celui-là. Je crois, ouais. Non, moi, j'ai envie de le voir. Est-ce que mon... Est-ce qu'il y a envie de le voir ? On est sur ma gauche, par le droit, avec G-Chuck devant moi. Voilà, la vitesse verticale à 360 grados par à gauche. Oui, et il y a même des bottes de paille sur le champ qui est à côté. Ah oui, OK. OK. Ça y est, il y a le terrain. OK, j'ai arrivé, je croyais qu'il était plus frais. Ça y est, oui, dis-moi... Plastique pour deux tours et je ressortirai au 308. Par contre, moi, il y a... C'est un radar autour... Je ne sais pas d'où il vient. C'est des falaises autour du terrain. Ah oui ? Oui. Et vous avez vraiment une scène pour ce terrain-là ou c'est juste... Non, ça va être la scène de France VFR. Moi, je n'ai pas cherché de terrain dessus. Ça va avoir quelque chose, parce qu'il y a une moisson ou pas plus des bottes de paille. Bah oui, c'est quelqu'un qui... C'est France VFR qui l'a fait. Je ne pense pas l'avoir trouvé, je ne l'ai pas mis en service. Mais France ne voit pas, il n'a pas des bottes de paille. Je ne sais pas d'où il vient. C'est le stade à la photo, je crois que l'on voit l'empreinte. Je ne sais, mais j'ai un bâtiment avec un réservoir. Oui, il y a un bâtiment, il y a deux avions. Ah oui, il y a... Moi, je suis passé en vertical, mais il n'est pas du tout. Pas du tout. Exact, tiens. Mais la piste, il n'y a pas de ground-pullis dans la piste. Non, il y a juste un drapeau. Il y a une vie-route. Ah bon ? Il y a une vie-route et dans l'avion. J'ai du bâtiment. Ah oui, mais je viens de repasser là. C'est LFFV apparemment. Oui, LFFV. Non, LFV oui. Je ne sais pas s'il existe... Il n'est pas marqué dans le tonneau map. Il est juste... Si, il s'appelle Méro. Ou Héros, je ne sais pas. Méro ou Héros. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il a été fabriqué par quelqu'un ? Je n'ai pas été bien outillé. Je ne sais pas. Moi, je ne le vois pas, donc... Alors moi, qu'est-ce que j'ai installé ? J'ai installé Château de la Loire. Là, je suis à la verticale. C'est probablement ce truc-là, mais... Le centre. J'ai installé le centre. Donc ça, c'est une voie de chemin de fer, ça. Il y en a un qui est quasiment à se poser dessus, là, non ? Oui, je suis à se poser dessus. Ah oui, c'est bien ce que je voyais. D'accord, donc c'est ce que j'avais tout à l'heure, là. Il y a pas grand-chose, mais enfin, il y a deux avions... Je vais faire un passage en voiture. On reprends la route. Partie 1500 de 208. 308, pardon. 1500 de... 1500 pieds de 208. Euh, qu'est-ce que tu as écrit, là ? Espère voler encore. A2NJ, j'espère, il vole encore. 2M... A2M, 2M... 2000, là, à deux bouquets. C'est bon. Dans le streaming, il a l'air toujours un peu dégueulasse, hein ? Il y a une petite falaise autour du terrain, exact. Ah, bien aussi, tu l'as vu. Bon, il y a une petite falaise qui ferait 2-3 mètres en réel, quoi. Oui, c'est ça. C'est un muret, quoi. Euh, avec plus de... je dirais 5 mètres ou 3 mètres. Ouais, peut-être, ouais. Ok, chipotons. Ah ben, on a le droit à tout. Ah ben, oui, oui, tout à fait. Alors, je regarde ce qu'on a sur la suite du vol, là. On a une gare de triage. Tiens, euh, Martial. Il n'y a pas de train dessus. Alors, attends, je regarde. Vous n'avez pas vu la gare de triage de Vierzon ? Ah si, il y a des wagons dessus. Non, oui. Euh, dans une petite minute, qui va croiser le plan de vol, enfin l'axe, pardon, de droite à gauche, une route, une autoroute, pardon, l'A85. Oui. Et bien, on va se faire un petit VFR sur l'A85, et vous me direz ce que vous verrez dans 2-3 minutes après. Par la gauche ou par la droite, Chef ? Par la gauche. Par la gauche, tu prends le 4... Tu dis pas ce qu'il y a derrière, Papu, si t'es à la garde. Non, non. Tu prends... Non, non, je dis pas quelle route... Enfin, si je dis la route, tu suis l'A80. Tu suis l'A85. Oui, c'est la route. On va arriver sur un terrain mémorable. Ah, d'accord. Le terrain de Romorantin-Primier. Ah bon, ben, tu le connais déjà, alors. Ben, j'ai fait tous les championnats de la Thamationale devant la voile, là-bas. Eh ben, écoute, on t'écoute. Raconte-nous. Eh ben, alors, devez-vous voir, c'est une piste qui est orientée... nord, nord-est, sud-ouest. Je vais voir si je l'ai, moi, parce qu'elle n'est pas déclarée. Ah, ok, j'ai compris. C'est une piste de poignée, c'est ça que... Ouais, ouais, c'est une base militaire où il y a des ancropos, mais tout ce qui touche à l'avionique avion. Et donc, c'est un terrain où chaque année, au mois de juin, se réunissent tous les pilotes internationaux militaires, peu ou la voile, pour faire un championnat d'Europe. Voilà. Ils sont invités, toutes les grandes pointures aussi civiles. Et j'ai eu la chance, justement, de les fréquenter à travers ces championnats, annuels. Voilà. Ok, donc là, en termes de repères visuels, on a l'autoroute. Ouais. Donc, sur VFR Pilote, on la voit évidemment très bien, avec le petit lac et notre qui croise la route. Ok, on enquille. Eh ben, qui est à gauche, verticalisée, la route, l'autoroute. Descends-lui à mille pieds. Bon voilà, ça me permet de voir aussi en même temps, tu vois, à quoi ressemble le sol d'un CEPRÉ, en hiver, sur VFR Pilote. Donc, c'est-à-dire du natif, les 3D essentiellement. Plus. Ce qui correspond à la route... Comment ça s'appelle la route ? C'est tourlant de glace. Bon, par ici, il y a pas mal de petits lacs, en fait. Ouais. Et... Comment ça s'appelle, là ? Il y a beaucoup de champignons, de giroles. Et on est dans... la forêt de... Ah ! D'accord. Oh, il y a une fusée qui vient d'arriver, là. Si, si. Ouais, oui. Impressionnant. Et là, j'ai coupé quand même les gosses depuis un moment. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que j'étais en retard. J'étais en derrière, pas plus. Et j'ai tout remonté... Bon, en une minute. Pour la caisse. T'es sur quoi, là, un Speed, c'est ça ? Non, un Corsair Just Light. D'accord. Allez, on... Bon, alors là, je fais un vol très très basse altitude par rapport à l'autoroute, involontairement. J'espère de voir à quoi ça ressemble là-dedans. Je disais tout à l'heure, quand vous, vous êtes à 40 en manifold pressure, moi, je suis à 15. C'est ça. Quand je fous les gosses, ça dépéloge. Et je vais essayer, voir si j'ai le lait, là, le Just Light, comme le Martial. Le P51. Le P51, oui. Pour l'essayer. Ça me tombe bien. Et le Corsair, celui qui l'a, c'est pareil, je vous dis, c'est vraiment sympa. Donc à notre droite, on a la ville de Romorantin. Alors, pour la petite histoire, quand on avait terminé et qu'on était en excédent à l'autoroute, en pladeur, et qu'on apercevait la piste à 15 kilomètres, eh bien, l'explanatible, on convertissait en énergie éthique, c'est-à-dire, on prenait d'une vitesse appliquée et on faisait un passage à peu 150-250 mètre, on remontait pile-poil à 300 mètres pour une vente arrière, tout de suite. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et ça nous faisait gagner, donc, la vitesse est forcément du temps ou le chrono. Et donc, le terrain est à gauche. Voilà, à l'orée du bois, là. Merde. T'es tapé le sol. Je voulais prendre en photo toutes les voitures sur l'autoroute. Voilà, je suis dans l'axe de piste. Ouais, je te vois devant, là. Ah, là, là, ça me rappelle des grands moments, là. Et à droite, il y a la base aérienne. Alors, moi, j'ai pas de scène du tout pour cet aérodrome-là. Donc là, je vois qu'effectivement... Alors, sur VFR Pilote, on a juste un axe, deux axes qui sont parallèles l'un à l'autre. Ouais, il y a une gauche et une droite. Ouais, la gauche est plus courte que la droite. T'as juste, disons, dans... En VFR, t'as pas non plus grand-chose, hein. Non, non, en fait, là, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de modélisation de base, de terrain. Non, il n'y a pas du tout de base du tout, il n'y a rien. Attention, moi, je pars sur VFR Pilote. Il y a juste un emplacement qui marque qu'il y a un terrain. Là, il y a deux pistes qui s'appellent marquées, un morceau d'autre. Il n'y a pas un bâtiment, il n'y a rien. D'accord. De toute façon, on est en scène photo où il n'y a que dalle, non ? On n'a rien du tout en scène photo. D'accord. En scène photo, t'as les arbres, c'est cool, hein. Oui, t'as les pistes en herbe, quand même. Bien sûr, mais t'as pas de bâtiment à côté, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. En scène photo, t'as rien, quoi. On n'a pas de base par les coupes, ça. Je ne sais pas si elle est modélisée ou pas, celle-là. Je n'ai pas cherché non plus. Moi non plus, je n'ai pas cherché. Ça fait deux qu'il y a un cherché. Ok, Chuck. Verticule, la base, je coupe les axes perpendiculaires. Et si vous regardez bien au QFU inverse à laquelle on est arrivé, vous avez une série de planeurs en photo, hein. Je parle. En QFU 23. T'as des citernes de pétrole ou quoi, en faisant, après la piste ? Euh, de mémoire, oui. Ouais, parce que je viens de passer dessus, là. Il y a une vingtaine ou une trentaine de citernes. Que sais-tu, il y a encore une, je ne sais pas quoi, là ? Oula, je ne sais plus où j'habite. Je vois le ciel et puis je ne vois plus le terrain. Ah, si tu vois le ciel ? J'ai voulu faire une boucle et puis je l'ai loupé. Et j'étais en vertical et je n'en sortais pas. On laisse tout et l'avion le reprend sans vol. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Ok, on récupère l'autoroute après, alors ? Position initiale. Limon 360 et j'y vais. D'accord. Si on retourne l'autoroute, on s'arrête pas de vol ? Un petit peu, ouais, ouais, ouais. Ok. On va jusqu'au Chaton ? Non, pas forcément. Non, non, je suis en train de regarder là en même temps sur mon... Sur LittleNaveMap où est-ce qu'on pourrait tourner pour que je vois aussi à quoi ça ressemble sur ma scène. Donc je suis l'autoroute ou je reviens sous le trait ? Non, non, tu suis l'autoroute. Pendant une petite minute, je dirais. Euh, non, un peu plus que ça. Deux, trois minutes. Allez, c'est parti. Ouais, je suis un mille pieds au-dessus de l'autoroute, ok. Pareil, je vais chercher les mille pieds, je m'attiens. Après, qu'est-ce que... Sur LittleNaveMap, c'est quoi qu'ils mettent l'envers ? Un petit renvers, je trouve. Ok. Alors Chuck, à un moment donné... Sur ta droite, tu vas voir une petite route qui monte vers le nord qui te mène à des petits lacs. Enfin, des petits étangs. Ouais. Enfin, qui te mène sur ta droite, ouais, c'est ça, en gros, vers le nord. C'est un gâteau, là, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu la vois au sol, tu la suis. Et moi, je vous suis. Tout de suite, là ? Ouais, ouais. C'est à ce carrefour-là, oui, t'es bon, là ? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Moi, je l'ai dépassé, merde. Là, tu vois, c'est moi qui teste les repères VFR pour voir un peu si tout est indiqué comme je vois sur LittleNaveMap. Pas forcément pour les petites routes, hein, justement, c'est pour vérifier ça ou pas. Donc, en l'occurrence, tu vois, celle-là, elle n'y est pas. Ça, c'est la route qui monte à Fougères. Fougères, c'est un terrain. Ah, ben, écoute, on t'y suit. Non, mais il n'y est pas, il n'est pas sur le... Par contre, il y a le château du Moulin, là, un peu plus loin. Enfin, à midi, oui. Allez, on va le voir. Je suis pas allé le voir. Bien, chef, je suis toujours vertical de la route, demander. Très bien. Allez, ben, on va voir le petit château. Enfin, moi, je le verrai pas, mais... Bon, moi, j'ai trop pivoté. Force de gicler en dehors de l'avion. Bon pilotage jusque-là, il faut se faire plaisir aussi, hein. Ah oui. Tiens, je vous attends, je me suis mis en pause au château. Comme la route qu'il y avait dans la forale, je veux dire. Tu es vertical de chaque fois, là. Tu as... Un quart de l'autique. Du château. Ah oui, il est chouette, eh. Ouais, c'est toi qui passe de premier, là, alors. Bon, là, il est chouette. Ouais. Peut-être un peu loin. Je vais faire un demi-tour pour le repasser. C'est un modélisé ? Ah oui, oui. D'accord. Bon, ben, sur ma carte, j'ai pas indiqué les POI, donc... Un peu rouge. En brique rouge, on dirait. Oui, voilà. J'ai affiché les points à utiliser. Un genre de gré rouge avec un toit en ardoin. Ouais, ouais. Ah, ok, ouais. Par contre, euh... Alors, Papu, toi, tu t'es arrêté là, mais toute l'escadrille, elle est au loin, là-bas. Elle avance, hein. Où avait-elle l'escadrille ? Elle avait pas le château ? Non, non. Finalement, l'escadrille, non. Bah, je remets le contact. Oh, on va suivre le leader. Ouais. Le leader suit la route. Ouais, le leader suit la route. Je suis en train de voir, là. Je suis en train de voir, là. Je reste pas de route, la route que tu as dit, parce qu'elle est à droite de me voir. Et le château est devant moi midi. Ah, d'accord, vous parliez pas du même château. Très bien, ouais, j'envoie un autre, là-bas. Estable à mes pieds. Donc là, en gros, on est parallèle à l'axe du tracé prévu, donc c'est nickel. Donc là, on chasse un objectif au sol, comme qu'il irait. Un. Je repasse en web, il est 33. Il reste que 34. Je suis en train de coucher de l'essence, la vitesse où je vole. Par contre, moi, je surveille mon réservoir gauche. Il commence à... Il commence à se vider. Un truc mûche là-dessus, la joueuse. Bon, Roland, je vois que tu... Que tu animes le chat, c'est parfait ça, merci. Donc, ce qui est bien avec Roland, c'est qu'il nous fait notre partie histoire, culture générale. En fonction du contexte. C'est excellent. Là, ce soir, j'ai pas le temps de vous suivre, parce que je suis vraiment sur le pilotage. C'est moi tiré, mon streaming a l'air meilleur. Par contre, là, cette altitude, je suis à 16 FPS. 22. Comme ça. Et c'est quand la stand charge descend à 10. Ah oui. Ah, quand même. Ah oui. Pendant une ou deux secondes, trois secondes. Salut Pascal. Ah, par la droite ou par la gauche ? Par la gauche. Ah, par la gauche. Ok. Super. Ah oui, dis donc, quand t'allumes, t'allumes toi. C'est pas semblant. Tu sais, façon bip bip. Hello, bip bip. Mais dis-moi, Fifi, c'est moi le coyote, là. C'est vrai qu'il y a un château qui arrive. T'es en train de me traiter de coyote, là, c'est ça ? Ouais, là, j'étais à 32. Et le vide, on n'avance plus ce qu'il fait, là, c'est le bordel. Alors, ok. 3,60 à gauche, 1000 pieds. Ah bon. Avec la chasse, j'ai plus peur. J'ai comblé au niveau du manche. Je vais stabiliser à 1000 pieds. Au-dessus du bord du château. Dans tous les coins, là. Voilà, stable à 1000 pieds. A 1000 pieds, t'es pas au-dessus des arbres, hein. Pensez à vérifier votre réservoir, hein. Je ne sais pas comment vous le gérer. Petit château. Pour un peu. Vous resserrez à gauche, toujours 1000 pieds. Alors, qu'est-ce qu'on fait, un 360 au-dessus du château, ou quoi ? Bon, à deux en tour. Allez. Par la droite, par la gauche ? Toujours par la gauche. Je monte à la gauche. Ok, grand. Et je reste à 1000 pieds. On va te remonter à 1000 pieds, parce que je n'étais pas tout à fond à 1000 pieds. Alors, comme moi, je n'ai pas de château, je fais autre chose. C'est important, c'est vrai. Bah, oui, tant qu'à faire. Comme oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit comme d'hab', c'est pas moi. Tu n'as pas en obstacle européen, normalement ? Si. Tu n'as pas en obstacle ? Si, si. Ah, il est dans obstacle, celui-là ? Ah oui, celui-là, je suis vernis, il est beau. Si tu as un bâtiment, il est forcément en obstacle européen. D'accord. Alors, attends, je suis au-dessus de la ville. Ok. Mauvais côté. Non, je suis vernis, là. Il est dans le pack VFR. Ah, visuel. Ok. Il est dans le pack VFR. Il est dans la forêt, c'est ça ? Oui, oui. Ah, il doit être en redout. Ça, il doit être en redout. Ça, il doit être en redout. Ça, il doit être en redout. C'est ça, ouais. Ça, c'est en redout. Ouais. Ok, il y a un visuel, là. Je demande l'autorisation de faire cap direct sur Chambord. Ok, à tourner. Je suis, voilà, 1000 pieds, et je pars au... Allez, au 05-010, je suis un visuel de Chambord. Bon, c'est un générique que j'ai, moi. Tu vas être en Chambord, le calme avec toi. J'ai ralenti, je vous attends. Pas le choix, papi, hein. Je suis, t'obéis. Ha, 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 ha. Ça va, Jean-Luc ? Je suis sérieux maintenant. Ah, non, 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 je l'entends, papi, là. Ah, ben, tu vois, je vais venir ralentir. Ah, non ? Pas comme ça que ça se passe. La forêt de Chambord, messieurs-dames. Ouais. Traversée par le Cosson. Avec le fameux escalier de Leonardo da Vinci. Ah... Pour Chambord au loin, là-bas. Ouais. Parce qu'il y a de loin, Chambord. Pour la photo, je vois l'autorisation de descendre à 700 km. Accordé. Accordé tant que tout le monde suit. Je suis à sa droite. Tu peux même casser la vitesse et tout, faire du basse vitesse, hein. Tu as quand même cette envie. Allez. J'ai recherché mes 200 MPH. Et je suis à moins 508 minutes. Et je passe à 1800 en descente. Pour m'arrêter stabilisé à 1700-1600. On va faire une belle photo pour le château de Chambord. En vue latérale, hors de mon cockpit. Et quand je remets les gaz, je vois les aiguilles qui montent et qui descendent à l'intérieur. C'est super. Au loin, sur la bruisine, on voit des aéros réplivirants. Donc, ce n'est pas une paire à droite. Ouais. Il y en a une plus haut, là-bas. C'est un central de Gien, non ? Je cherche le nom. Là, je ne l'ai plus en tête. Voilà. Gien, non, elle est. Là, les étangs. Magnifique. Saint-Laurent-sur-Loire. Ouais, voilà. C'est ça. Saint-Laurent-sur-Loire. Gien, elle est plus à droite. Elle est à côté de... Enfin, à l'est de Sully-en-Loire. Bon, la formation a l'air de résister, là. Ah, moi, j'ai loupé le... Ah, merde. Le chambord... Le chambord va en parter sur l'autre, ou quoi ? On entend mieux, on les fait tous. Et retournez, tournez... Le chambord... Et je remets le cap... Après le virage. 1,270 pour faire l'autre dernier château il est où le château là au cap 270 c'est le château je sais pourquoi là on regarde le château de ménard c'est le château de ménard après ouais qui est sur le loire oui forcément ok si je suis je suis le 276 et je remonte à mille pieds bonjour luc c'est ça le château de ménard a raison j'en ai eu pour info cette fois ci je le progrès par la droite bon ben moi c'est un m'aider 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 pas de moteur j'avais un problème carburant j'ai changé mais le moteur veut pas se remettre en marche à tiens j'ai dommage j'ai un visuel sur chambord tiens bah y'a une route là j'ai mis posé dessus écrase à côté du château de préférence on a déjà assez de notre dame qui est en ruine j'ai resté à 700 pieds jean luc ok ce sera un virage par la droite il parle du château là ouais bon prenez 8 pieds c'est ça on est d'accord je suis à 700 pour la photo allez je pousse une pointe jusque blois c'est pas loin ah ben on y va de toute façon ah bon on fait le château de bois d'abord ok je suis posé et j'ai cassé je suis passé en cheval de poids j'ai rebondi une véritable calamité bon très bien ça montrait pas ce genre d'école alors je vais prendre un speak non j'ai pas alors cathédrale de blois je vais essayer celui là ça fait un moment qu'il a pas tourné voilà je vais voir ce qu'il donne justement avant avant mais là il ya un générique ah je sais pas mais j'aime pas c'est un générique avant avant le loin mais n'arrive l'autre côté du loin attitude chef casson 2000 comme tu le veux pour le moment tu rejoint blois je vous hier je vous y rattrape le bruit c'est parti pour le bruit sauf que moi j'ai pas de puissance j'ai rien du tout j'ai pris le corsaire stabilisez quinze ans pour un petit viage droite pour revenir sur le trait ça y est le bilet pour un coup de l'est sur le dos tout le monde la route 30 secondes, la verticale, avec à droite pour passer dans l'axe. Ok, ben faites un tour de piste et touchez. Tour de piste à droite, gauche. Tu arrives par là, tour de piste à gauche. Tour de piste à gauche, ok, sur une main gauche. C'est ça. Je fais un passage bas. Et donc, ça sera pour une présentation en main gauche pour la 30. Ouais, c'est ça. Pour un complet ? Pour un complet... Non, non, pour un toucher. Pour un toucher, ok. Essayez de le faire le plus en formation possible. La piste, elle est assez longue, là, ça sera bien. La piste est librement. T'as misé à 1300 pieds pour info. Oh, on va en arrière. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Je vais en tirer parce que là, j'ai une flicte de terrain. Ah si, je vois une petite différence, le mille vides, il a l'air d'être un poil plus lourd là quand même, au niveau des perfs sur l'appareil, sur le simu. Bon, de loin, sur LittleNaveMap, la formation a l'air d'être bonne. J'arrive, je viens vers vous. Normalement, je voudrais vous prendre plus ou moins dans la finale. Allez, je vais partir pour un vigage à gauche pour un table de base main gauche à 1100 pieds au motel, avec le train sorti et un cran de voyage. Ok, visuel sur vous, j'arrive par votre droite à quasiment vos 9h. Vos 9h, vos 3h, décidément, l'inverse que vous l'avez vu. Allez, checker, base main gauche, je passe tous en finale par un virage gauche en 30. J'ai tellement tout inversé que là, normalement, c'était une droite, mais c'est pas grave. On fait ce qu'on veut. Bien, les gars, bien, je vais vous filmer. Dernier virage pour la main gauche. Pour la 30, ah, bon. Foc, final. Alors là, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a mis... Ah oui, d'accord, c'est qu'il doit y avoir une herbe, là. Joli, Chuck. On remise des gaz. Ce sera pour un virage par la droite, puis on pourra prendre un max de départ. On rentre le train, et on rentre les volets. On commence de gaz pour un super. On voit deux en finale, là, courte même. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'ai pas de scène active, là. Ah oui, je sais ce qu'il s'est passé. C'est un virage par la gauche pour prendre l'axe du trait. 0,51. Au 0,50, parfait, chef. Appuyez en courte pour l'heure, 30. Ah, Chuck, stabiliser 15 cents. Au 0,50. 10,92. Toujours à ramer. D'accord. Je relance encore une fois. Ah, tu t'accroches, Jean-Luc ? Oh, je t'accroches, ce n'est pas. Allons-tu nous en rejoint ? Ah, ah. Donc le 1000vitz bouffe quelques FPS de plus, je suis un peu le plus bas qu'avec l'autre. Le streaming a l'air d'être bien dégueulasse. Tu veux dire plus de coupures ou plus de coupures Jean-Michel s'il te plaît ? Bien, alors pour la dernière branche, Chuck, sur ta droite, il y a le château de Beaujancy. Oui, normalement si tu pars vers du 070 de là où tu es, tu devrais y tomber dessus, voire 080 même. Allez au 08. Ah, bon je vous vois, ça y est. Nickel, eh ben. Tu es avec nous dans la formation là ? Non, j'arrive, je suis un peu long. Tu as fait une manœuvre particulière pour le voir ou alors c'est qu'il a décidé ? Non, c'est quand il a décidé de fonctionner. D'accord. Et là tu es inside le cockpit. Comment ? Tu es dans le cockpit là. Euh, ouais. A Chuck 500 m, on aille au 0, au 082, visuel sur l'objectif. Et hop, et moi je viens de faire rien à travers les cadres, là. Ouais, ouais, il s'est confirmé le 1008 Sibou, hein. Donc le château, ce n'est pas compliqué, il est de l'autre côté de la route, à côté de la Loire. Je crois que je le vois. Ok, ben écoute, on va travailler au visuel, on verra si tu as repéré la cible. Beaujant-ci, c'est ça ? Beaujant-ci, ouais. Il n'est pas marqué en point. C'est ici. C'est pour ça que je le vois. Le coin est super plein. Je ne l'ai pas en point. Vous pouvez être en retard de mise à jour. Un visuel est sur la cible. Demande d'autorisation de redescendre à 15 cents. Accordé. Et ça ne sera donc que pour des photos en main gauche. Je stabiliserai à 1000 pieds. Visuel sur la Loire. Alors, justement, à ma droite, on voit que la Loire, elle fait un bras avec une petite île au milieu. Ce qui correspond évidemment exactement à ce qu'on a sur la carte. Ok, je cherche le château aussi en visuel pour vous prendre avec. Table avec le pied. Tu veux que je descends plus bas ? Oh ben, c'est comme tu veux. Je ne vois pas très bien où est le château, le terrain. Aussi bas que possible. C'est une tour, principalement. C'est ça. Un donjon. Alors, j'ai un visuel sur l'endroit où se trouve le château, mais pour le moment, je ne vois pas de château. Il y a un pont, il y a une île à côté, l'église. Je suis à 10 secondes. 10, 9. Elle est presque verticale. Donjon carré. 4, 3, 2, 1. Je suis plein travers. Un générique à côté. Et je suis parti pour être 360 avant de reprendre le cap. Je fais un seul tour et je remonte à 1500. Derrière. Je crois qu'on a perdu Pascal. Non, c'est Papu. Ah non. Papu qui est sorti du réseau. Je raconterai des preuves, chef. J'ai des photos. C'est parfait. Tu vas nous faire un beau reportage. J'espère que vous en avez d'autres aussi, les gars, bien sûr. Oh, Fifi, je ne me fais pas de soucis. Oui, oui, j'en ai pris. Il a même sacrifié sa machine pour faire des photos, Fifi. Oui. Allez, sortie de virage pour Chuck à 4, 2, 100. Bien, re, 15, 100. Et je prends un cap 3, 60. 3, 50. Pour aller chercher le trait. Table à 15, 100. Toujours pareil, 2, 100, pH. Tout le monde suit. Tout le monde est bien concentré, j'ai l'impression. Ah, écoute, je suis à contre-sens. Je vous rejoins. Ça, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas étonné, Fifi. C'est bizarre, hein. Pourtant, je n'ai pas de problème de latéralisation. C'est plus que j'ai voulu refaire un tour pour refaire une photo, puis... Et voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un photographe, il ne faut pas chercher. Un photographe, quand il a une photo en tête, il n'a rien d'autre. C'est normal. Il n'y a pas de mystère. Ok, Jean-Michel, viens de voir ton message meilleur. Merci. On joue sur le fait que la machine est puissante, alors... Oui. Allez, t'en profites pour nous rattraper après, gentiment. Ah oui. C'est vrai que c'est un amoureux, cet avion-là. Ah oui ? Ah oui, franchement, je m'éclate avec. C'est quel ? C'est ce qui compte, hein. Le Just Flight Corsair. D'accord. Au moins, le P-51, pareil. Je n'ai pas compris, excuse-moi. Le P-51 Just Flight, pareil, je m'éclate. Ah oui, je vais regarder si je l'ai, parce que je me souviens un pute, si j'en ai acheté tellement que... Ah ah ah, je ne sais plus. Je ne savais même pas qu'il y avait un P-51 chez Just Flight. Ah oui. Un... Ouais, six, peu de... Super, les gars, super. Je vais faire des frais tant que je ralentisse. Là, je suis en train de vous filmer à la... Papy Bowington, c'est dans la série, là, quand il y avait des scènes où tu as un appareil qui passe en dessous des autres. Maintenant bien, je suis en Corsair. On a un P-51 avec nous. Nickel. Bon, les gars, j'ai été coupé d'Internet. Ça, c'est pas l'eau, ça. Oh, il y a un Rosier en Brasse. Il déconne. Alors, si vous ne me voyez plus, ne cherchez pas. Bonsoir, Arnaud. Tu parles à qui, Arnaud ? J'allais essayer de faire un match. Je double tout le monde comme un gros bourrin que j'arrive, là. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Je n'osais pas le dire. Je regardais Little Love Map pour voir un petit peu où on en était. Eh ben, le temps que... Gros, pas forcément, mais bourrin, sûrement. Très chiant. Je pars en virage à droite pour reprendre le trait. Ce qui suit. En décrochage. Bon, alors... Je ne sais pas où j'en suis par rapport à Chuck. Alors, moi, je suis en visuel du terrain final à 15 200 pieds, 14 200 pieds, vario 0 pour 181 pih. Parfait. Donc, on va arriver en formation sur le terrain. Et à ce moment-là, on est combien ? Vous êtes combien, à la 4 ? C'est ça ? On va voir Chuck et puis on doit être devant moi, là. Ok, alors les deux qui sont à gauche feront un virage à gauche et les deux à droite feront un virage à droite. Et moi, je monte en chandelle avec tonneau barriqué. Ok, si tu veux. Tu rappelles, Pascal, parce que j'étais... Donc, Chuck arrive dans l'axe... Enfin, je ne sais pas, mais quand on arrive dans l'axe... Enfin, dans la verticale de l'axe, on saura. Chuck partira en tonneau barriqué. Ok, les deux à gauche partiront à gauche et les deux à droite partiront à droite. Le but étant de se rejoindre pour un posé simultané par deux. Par la gauche et par la droite. Et on fait ça en vertical du terrain. Oui, on n'est pas vertical, alors, on est encore loin. Je suis à 30 secondes et il est ici. Ok, et moi, je m'arrange pour vous filmer. Donc, dans l'axe. Nous s'empire en descente. Prise de vitesse 6. Dans l'axe, derrière mobile. Et pour le coup, je vais sortir du cockpit. Ça sera mieux pour filmer. Enfin, ça, ça dépend aussi de ce que veut faire la caméra. 900 mètres en descente. 250 mph. Putain, il fait ce qu'il veut, cet appareil. À 20 secondes, Pascal. Allez, moi, j'ai la caméra qui fait ce qu'elle veut, donc je vous ai complètement perdu. Ok, retrouvé. 50 secondes. Très bien. Ok, c'est parfait. Je vois vos lumières, c'est nickel. Dans l'axe. Sauf que je suis trop loin pour voir ton tonneau, mais c'est pas grave. Je verrai l'évolution des deux à gauche et deux à droite. Attention pour la montée. 3, 2, 1. Montée. Ok, et virage pour les deux autres. Ah, par contre, là, ça fait du sport pour filmer tout le monde. Ben, forcément, oui. T'as pas les yeux qui divergent. Non, non. Je suis en excès de vitesse, là. Ah oui, d'accord, parce que j'avais mis un cran de volet. Bon, ben, maintenant, je vais voir si les deux autres équipages ont réussi à faire la jointure pour se faire imposer simultané. C'est pas au-dessus, là. Alors, sachant que dans cet appareil-là... Je suis en train de faire, en fait. Donc, il faut que je repasse un tour. Ah, effectivement, Marc. Je te vois, ouais. Donc ça, mine de rien, c'est... C'est quand même assez compliqué à faire. Disons qu'on a fait un virage un peu trop sérieux, en fait. On a fait un virage plus large pour arriver plus loin sur la vie. C'est bon pour travailler l'improvisation. Oui, oui. Et l'improvisation à deux, pour que chacun pense la même chose. Alors, il y en a un qui suit l'autre. En tout cas, ça donne des bases d'exercice, comment on appelle ça, d'évolution, finalement. Ben, oui, d'un plus, l'atterrissage. Oui. Ben, disons qu'en fait, l'idée aussi, c'est qu'en faisant ce genre de truc-là, ça nous permet de faire des évolutions pour ensuite dire, on peut faire une évolution type meeting aérien. Oui, oui, oui. Il faut y aller tout doucement, prendre une figure, deux figures, trois figures, tu veux les... Oh, qui c'est qui était sur le dos, là ? C'est moi. Excellent, Damien. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je t'ai juste vu passer, j'ai dit, mais dis donc, il est à l'envers, là. Génial. Choc, tu dis qu'on t'a en base ? Vous posez en combien, Damien ? Ah bon ? Tu dis qu'on t'a en base, ça, quoi ? Je tourne à gauche pour la base. Ok, d'accord, pareil. Enfin, ce sera une PTU, c'est-à-dire qu'il y aura une base à Romie. Ok. Et je passe 800 pieds. Je garde 800 pieds parce que le plan va être bas. Donc, j'y suis à peu près. Ok, moi, je fais des grands tours autour du terrain. Et j'essaye de filmer. Donc, Arnaud, je ne sais toujours pas à qui tu parlais, en fait. Si c'est moi, c'est 51. Et désaxé sur l'axe. Désolé. Donc là, on voit à nouveau la NIF. Allez. Je suis sur l'axe maintenant, quasiment. Derrière, Jean-Luc. Allez, l'axe étant visuel, le plan est bon. J'allais, on est devant moi. Non, c'est Jean-Luc. Moi, je suis juste à ta gauche. Super. Ok, je vois Jean-Luc en train de se couper. Final. À la gauche du choc. On l'axe de droite. Bon. Bien joué, les gars. Bien joué, là, je vous vois. Et je vois Fifi qui arrive derrière. Damien, je ne sais pas où tu es. Je te suis depuis quelques temps. Ok, c'est parfait. Bon, on se fera un posé en bignonne, alors. Ça marche. Allez, je vais essayer de suivre Fifi, là. Ok, je vois ton train, Fifi. Hop, on va serrer à droite. Sans se planter, ça sera mieux. C'est pas évident. Par contre, je n'ai pas de la route d'ici, moi. Donc, on dit que je veux qu'on sorte. Sinon, bien sûr, on ne se retrouve pas de départ. À la prochaine, normalement, on risque de sortir. En route. Ouais. Ouais. J'étais perdu du... Ah non, ça y est, il s'est retrouvé. Ok, c'est bon. Ok, j'ai un visuel sur toi, Damien, en même temps, là. Ça marche. Ok, bon, ben, alors, je passe verticale terrain à l'altitude où je suis. Si je ne peux pas cracher avant. Et puis, je vais enclencher une vente arrière main gauche pour venir me poser. Ok. À quelle altitude le terrain il est là ? On est sur du 600, je vais être à 500 pieds. 412 pieds. 412. 400 pieds, donc, 1500. Je passe devant, tu suis, on va au hangar. Ok, je monte 1500 pieds. Ok, tu es juste derrière moi, effectivement. Ah, il t'a mis en P40. Ah non, c'est un split. Je suis à combien ? Ben, 1500 pieds. Ok, allez, hop, virage à gauche. Par contre, je n'ai pas pris l'axe. C'est quoi l'axe ? 23 ? Non. 07, 25. 07, d'accord. Donc là, je suis sur l'axe 25. Très bien. Bon. Je suis en... Approche. Approche à la droite pour ceux qui me suivent. Ok. Ben, c'est pour faire le final devant les hangars. Ça mettra un peu d'image. Ok, je suis retourné à l'intérieur du cockpit. Je mets la pompe. Je ne sais pas s'il y en a besoin là-dessus. Un cran de volée. Je sors la ferraille. 1800 pieds, ça me va. Visuel sur le terrain. Visuel sur le terrain. Je prolonge un peu l'avente arrière, Damien. D'entendu. J'espère que je stabilise tout ça, parce que là, je reviens dans le cockpit. Et donc, ce n'est pas simple. Ok, 1700 pieds. 180 nœuds, c'est rapide. Il faut que je retrouve les marques de celui-ci, puisque ça fait un sacré moment que je n'ai pas volé avec. Bon, il tire à droite, à gauche, pardon. Ok, 3, 2, 1, maintenant pour une base en main gauche. Donc, je suis sur du 25, ça fait 15, ça fait 160. Et je ne cherche pas trop à descendre, parce que sur ces appareils-là, ça me fait bizarre quand je fais un peu trop bas. Alors, il faut que tu aies la scène, Pascal, on sera sur Echo Charlie. D'accord. C'est-à-dire, tu remontes la piste, et au bout, à droite, et tu vas vers les installations des bâtiments. D'accord. Mike, bravo en base pour un complet sur la 23. Ah, il tire à gauche, l'animal. Oups, j'ai failli bouffer un corsaire, ou un autre avion, je ne sais pas si tu sais. J'espère qu'il a sorti le train, cet animal. Tu as un visuel sur moi, Damien ? Je suis toujours derrière. Ok, il a sorti le... C'est-à-dire, à gauche, par contre, non ? Ouais, non, non, mais c'est parce que je suis sorti, et j'ai voulu revenir dedans, sauf que, à la souris, ce n'est pas évident pour garder un axe et faire un autre truc. Donc, vas-y, maintiens dans l'axe, toi. Ah, merde. C'est pas grave, on va suivre, alors. Tu n'as pas entendu le chum yoler ce soir, Pascal ? Non, parce qu'il dort. Ok, ben là, je ne réessaye même pas d'entrer dans le cockpit, sinon c'est bon. À cette altitude, c'est foutu. Je te remercie. Est-ce que j'étais un bon élève, Jean-Luc ? Excellent, mon commandant. Ok, très courte pour un toucher, un complet, pardon, sur la 20-07. Je t'avouerai que tu as eu la pression derrière. Oh, mais dès qu'on a plus d'or qui vient, maintenant, on est pour l'eau, hein ? Bon, ben, j'ai réussi à la poser correctement, en étant à l'extérieur, c'est pas mal, quand même. C'est pas facile, hein ? Ben si, c'est plus simple. Ouais. Alors, Pascal, pour les photos, j'ai un problème parce que moi, l'écran, c'est trois écrans, tu sais, donc ça fait des photos très très larges. Ah, oui, d'accord. Ben, c'est pas grave, tu les mets en haute définition. Alors, t'as dit Echo Charlie, bouge pas, je vais zoomer un petit peu, voir où vous êtes. Ah, vous êtes allé à l'autre bout, là-bas. Bon, je crois qu'on va remonter toute la piste, Damien. Ouais, au bout de la piste, on va chercher taxiway par la droite. Ouais, il y a un taxiway presque à la fin. Alors là, pour le coup, j'ai la piste de Sky Designer. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir un terrain comme ça. Ouais. D'ailleurs, il y avait des gros, je sais pas, des transals ou des appareils comme ça. C'est le taxiway qui est là, Damien, je te laisse passer. Moi, je suis au centre de la piste, regarde. Centre de la piste. Ah, ouais, ok, nickel. Je peux la comparer. Ouais, 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 tout à fait, bien vu. T'as, allez, t'as 5 mètres d'écart sur la droite. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien. Et ton taxiway est à droite, là. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ah, et toi aussi, il fait ça, l'appareil ? Ouais, les... Pas très stable. Ouais, effectivement, ouais. Ça fait déjà 1h48 de streaming, quand même. Le vol était fait pour durer 1h. Ensuite, c'est à gauche. Ah oui, ouais. C'est à gauche. Yeah, toi aussi, tu fais la danse, lui. J'ai fait ça l'autre fois en ATR, tu sais. Je vire un peu trop sec. Mais je vois le truc qui commence à se déporter sur la roue extérieure. En plus, j'ai le moteur qui me fait tirer l'avion vers la droite. Ah ben oui. Je trouve que moi, il ne veut plus tourner, là. Voilà. Et là, tu es nickel en visuel, Damien, sur... Et la prochaine à droite, Damien. Oui, celui-là. On avait un vent du 310 à 10 nœuds. La biroute a l'air d'être... Un peu trop élevée pour du 10 nœuds. Impeccable, Damien. Bon, en tout cas, là, moi, j'ai le mapping avec mon appareil en suite. Là, c'est parfait. Et quand tu veux, tu tournes le gros ballon, là. Alors, après, une fois qu'il est parti, il ne s'arrête plus. On est sur vos 10 heures, 11 heures. Non, je vous vois. Je ne vois pas, tu as des bâtiments, mais je pense que ça ne va pas tarder. Après, les arbres, Pascal, si tu as la scène. C'est ça. C'est ce que je m'attends. Alors, je suis super content parce que pour la première fois, j'ai les A.I. affichées. Ah oui ? Oui. Et vous êtes bien alignés, les gars. C'est parfait. Alors là, on sent qu'il y en a qui ont envie d'aller boire un petit coup après parce qu'ils l'ont bien mérité. C'est vrai que ça donne quoi. Et je confirme. On est toujours bien garés, nous. Oui, oui, oui. Alors là, c'est impressionnant, là. Bon, je vais rester comme ça. Bah écoute, Damien, ouais, je te laisse te guérir avec les autres spits. Alors, quels sont vos sentiments ? Bah écoute, c'était bien. Comme d'hab. Ouais. Je vais vous aller poser une requête, chef. Vas-y, pose. Jean-Luc m'a mis la pression, chef. Ah ah, mais il a raison. Alors, tu veux la boire, maintenant ? Alors, sur le streaming, vous êtes très très loin derrière. Ouh la vache. Et il est encore en l'air sur le streaming. Ah, j'ai visuel, ouais. D'accord, je sais même pas combien de temps ils ont en arrière, là. C'est infernal, là. Ils ont peut-être 3, 4 ou 5 minutes, j'en sais rien. Je sais même pas où je suis, là. Ah non, même pas, je suis au niveau des... D'accord. Bon, Marc, ça t'a plu aussi, alors ? Ouais, on avait déjà fait un vol avec le tango et tout ça. Mais c'était plutôt un rendre histoire, il me semble, me rappeler. On était peu nombreux, on avait fait un vol Warbird. Euh, une fois, on avait fait un Warbird en escadrille, ouais. Ouais, c'était un... Mais t'étais pas venu sur une autre session, une fois ? Ah non, c'est la deuxième fois que je suis en Warbird. Ok. C'est un joueur qui te plaît ? Ouais, ouais, ça demande de la concentration pour être... Pour se caler sur celui de devant, il faut jouer finement de la manette de gaz, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'ils ont voulu mettre des freins sur les avions, c'est cher. Ouais, c'est ballot, il n'y a pas d'aéroprains. Il y a des machines puissantes comme ça. C'est ballot. Il n'y a pas de spoiler. Bon, Jean-Luc, toi, t'es un habitué. Ouais, ouais, mais j'ai... J'étais un peu rendu en phase de digestion, en même temps que je pilotais, donc c'est pas évident. Ah, d'accord. Même en virtuel, ça se marie pas forcément. Le pilotage était virtuel, mais la digestion, elle était réelle. Ah, mais t'étais toujours en aéros, ça me dit. Et voilà, du choc. Puissant ce choc. Damien, comment t'as pu réparer un peu tes problèmes, alors ? Là, ça a l'air de marcher, ouais. Tu vois une explication possible ou pas ? Pas du tout. Je pense que c'est un problème, une sorte de bug, de relation entre le simu et l'FFL, s'il vous plaît. D'accord, dans le lien, explain, fs2play. Donc via le plugin, le deuxième plugin. Enfin, le plugin, quand même, via le logiciel et je pense. D'accord, ben écoute, je fais remonter ça à Djani, voir un peu ce qu'il en pense. Et puis, il donnera peut-être un avis là-dessus. Quelqu'un aller dire quelque chose. Oui, Damien, quand t'es passé devant, on revu les troupes, moi, tu avais le vis qui était totalement arrêté. En fait, t'avais eu des vis qui tournaient pas, quoi. Alors que le moteur tournait. D'accord. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des trucs comme ça qui font que... Ouais. Si j'arrêtais le moteur, ça serait pas plus mal, finalement. Voilà. Bref. Pas plus, t'es où, pas plus ? Je suis devant vous, normalement. T'es devant nous ? Parce que là, je vois plus les noms affichés. Non, parce qu'on va couper les noms. Je suis devant vous, là. Ça a été pour toi aussi ? Ah ben, ça a été, oui, je me suis... Bon, j'ai pas fait grand-chose de bien, mais enfin... J'ai volé, quoi. D'accord. J'ai oublié quelqu'un, là, qui c'est que j'ai oublié ? Philippe. Philippe, il a dit quelque chose, ouais. Moi, je la vois bien tourner, les listes de mobilettes. Bah ouais. Moi, je la vois bien tourner aussi, mais... D'après, je le vois monnaie, ouais. Elle voit un moteur, mais je peux tourner. Ah, mais là, je lui ai mis un Seify à la place, et c'est bon, ça tourne. Ok, à la place du tchat, au niveau du live, ils en sont au château, là, seulement. Ouais, son élise, Thomas, encore Serre, elle tourne aussi, son élise. D'accord. Et qu'en pense le chef de squadron ce soir ? Jusqu'au bout. Bah si, c'était toi qui étais devant, le leader. Ah, j'étais leader, pas chef. Bon, alors qu'en pense le leader ? Ah ben, j'étais très appliqué pour que derrière, ça s'applique, ça... La mayonnaise a bien pris, parce que je regardais le... Et ça s'est tout plait, je voulais bien que j'étais collé, c'était parfait. Ah ouais, moi, c'est l'impression que j'ai eu aussi. Enfin, les fois où j'étais derrière vous, les fois où j'étais à la ramasse, LittleNaveMap me donnait bien l'information. Ah, j'ai une bonne nouvelle, je vois notre âme Phil92 qui est en vol. Non, il est en... en pipeur, je sais pas quoi. Ouais, je suis un peu à 28. J'essaie de voir si c'est mon corseur qui est stable ou si c'est mon pipeur avec fs tout plait, quoi. D'accord. Ok, nickel. Bon, bon, en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que ce soir, les félicitations ne sont pas volées. D'ailleurs, comme jamais, quand on les donne, c'est qu'elles ont mérité. C'était vraiment chouette. Mais qui a donc pas mérité que toi ? Ah, si, si. Ah, bah si. Le but du Warbird, c'est d'essayer de faire quelque chose. Donc, quand on y arrive, la moindre des choses, c'est de le dire. Donc, ouais, ouais, c'était... Moi, je trouvais que c'était vraiment super. J'ai réussi à vous suivre par moments, d'autres mois, moins. Mais, ouais, ouais, ce que j'ai vu, c'était vraiment dans les clous de l'exercice qu'on s'était proposé de faire. Donc, c'est parfait. Et sur ce, bah, on va quitter le streaming. Et puis, on va aller se retrouver aux messes, autour d'une bonne pression, justement. Bien mérité. Allez, la semaine prochaine, peut-être, pour un Warbird. Non, j'ai dit les conneries. La semaine prochaine, ça sera le Warbird mensuel. Donc, on partira d'ici, à destination de... Je sais pas où, mais une prochaine base. Peut-être à voir, tiens. Allez, là-dessus. Bonne nuit à tout le monde. Et on est salués par le... Par Phil92. Merci pour le final, Phil. C'est amusant. C'est mes carrières. Tu m'étonnes. Allez, ciao. Bye bye à tous. Bonsoir à tous. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501